Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sur le nouvel épisode de Fallout 3. Et donc, on peut voir qu'il y a des gens qui font des pompes. Bon, on va redescendre de là, on était là dans le dernier épisode chers amis. On va essayer de se trouver aussi un petit coin pour boire un coup. Remonter un petit peu cette barre de santé qui commence à baisser un petit peu de manière stupide et innocente. Donc on voit des murs, on voit une porte là. Voyons voir, c'est quoi ici ? Porte, d'accord. D'accord, c'est là qu'ils dorment les machins. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc j'imagine que la porte est au même endroit. Ici, d'autres lits. Donc c'est le dortoir, c'est triste. Ils dorment littéralement dehors. Il n'y a donc qu'une seule porte, c'est celle-ci, laboratoire. Bon, pourquoi pas ? Allons-y, après tout. On a des choses par là. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Tu es sublime. Liberty Prime. Operations. Voyons, justement, on va tester les metteurs vocales. Puissance insuffisante. Terminal du labo. Là-bas. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ah, donc, on va boire un coup. Bloup, 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 bloup. Oui, parce qu'on se nourrit d'eau dans ce jeu. Ce qui est une très bonne chose. Bon, d'eau irradiée, ce qui est une moins bonne chose. Des chiottes. Maman, mes chiottes ! Les mecs ont des cartouches sur eux, mais c'est pas grave. Votre présence ici nous honore. Bienvenue. C'est impressionnant, tout ça. Porte, mess hall. Effectivement, c'est le bordel. Ah, là, c'est un peu moins le bordel. Oh, le pistolet ! Pourquoi pas ? Ici, c'est plutôt rangé. C'est le réparateur informatique qui est ici. Là, je ne sais pas qui c'est. Ah, miam, miam, miam ! Mouais. Vous aurez pu laisser la porte au bon endroit quand même. Mais enfin bon. Mouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? Ah, ah ! Terminale du labo, on va aller voir ça. Fuites hydrauliques, évaluations tactiques, il y en a une agence des funérailles de Redin. Pourquoi pas, si vous le dites. Fuites hydrauliques, pourquoi pas. Notre présence ici nous honore. C'est gentil. T'es mignon mon garçon, mais bon. La zone autour de Galaxy News Radio est presque sécurisée. Grâce à qui ? Grâce à Bill. Merci pour cette information. Ouh. Merci. Terminale. Pistolet de 9mm N99. D'accord. Je suis d'assaut, pistolet laser, d'accord. C'est du background sur les armes, c'est cool. C'est un armurier, j'imagine. Scrib Peabody. L'aîné nous a fait part de votre arrivée. Ouh. Je suis le scrib Peabody. Bienvenue, etc. Ok. Bon, je suis vraiment très... Enfin, un brotherhood de l'OTAG. Allez voir le scrib Jameson. C'est la gardienne des rouleaux. Elle voudra savoir ce que vous avez trouvé. D'accord. Où vais-je la trouver ? Elle passe le plus clair de son temps aux archives. D'accord. Quelqu'un au sein de la citadelle peut-il me montrer comment porter une armure assistée ? Le paladin guenny peut vous former, mais il vous faudra d'abord la permission de l'aîné laïon. D'accord. Des tuyaux sur les super mutants ? Des bêtes épouvantables. Une véritable infestation. D'accord. Tout. Vous pensez pouvoir réparer mon équipement ? Qu'est-ce qu'il a ? 19. Pas la peine. Ça va me coûter la peau du cul pour pas grand-chose. Euh... Ok. Cool ta vie. Merci. Je suis fermé d'y aller. Je vois que tu as un autre terminal ici, mais c'est un terminal classique. Un téléphone, un mug. Ouvre la porte. Ouh. La confrérie est... Ici l'intendante Durga. Ah Durga. Je veux dire que je me demande ce que vous faites dans mon arsenal. La situation est difficile. Intendante. Juste pour voir. N'y pensez même pas. Elle a même pas les clés. Oh là là. Je n'ose imaginer ce qu'il y a dans ce coffre là-bas. Un gros dans ce roquette aussi ici. C'est cool. Là. Je me suis retrouvé derrière la porte. Bienvenue. Scribble Rothschild. Puis-je commencer par vous adresser mes condoléances ? Oh c'est sympa. J'ai fait la connaissance de votre père il y a de nombreuses années. Le monde a perdu un de ses derniers visionnaires. C'est vraiment sympa. Merci à toi. Merci de votre sollicitude. C'est normal. Bien. T'es la seule à lui avoir besoin. Docteur Lee nous a expliqué votre situation. Vous devez localiser du matériel de Voltec. Oui tout à fait c'est ça. Mon père cherchait un... Je dois trouver un Jack. Vraiment ? Je crains que ce soit une perte de temps. Quoi qu'il en soit, la confrérie ne possède pas d'appareil de ce type. Mais pourquoi une perte de temps ? Il est en revanche possible que nous puissions déterminer où en trouver un. Carrément. Alors vous savez comment faire pour en trouver un. Peut-être. Je crains de ne pas pouvoir vous aider en personne. Les nouvelles qu'a apporté le docteur Lee exigent ma présence ailleurs. Je peux en revanche vous permettre d'accéder à un ordinateur d'avant-guerre de Voltec. Il contient peut-être cette information. Vous trouverez le terminal aux archives dans le cercle A. Merci. Je vous en prie. Si vous avez besoin d'autre chose, je pourrais peut-être vous aider. Alors perso je trouve qu'il s'exprime très très bien. Excusez-moi, vous voyez que j'ai du mal à dire exprimer alors que j'ai du mal à m'exprimer. Oui donc il s'exprime extrêmement bien. Moi j'apprécie beaucoup ce genre de choses. Vous avez eu quelque chose ? C'est un petit détail mais qui a son importance. Salut. Salutation. Au nom de l'hospitalité et sur ordre de Lennelions, je vous souhaite la bienvenue à la citadelle. Je suis le paladin Starcross, garde de l'ARM et sénéchale de Lennelions. D'accord. Et j'ai l'honneur de pouvoir le dire, j'ai connu votre père. Bien, que puis-je faire pour vous aider ? Rien. Merci. Je t'ai senti en fait un petit peu tendu sur les bords mais bon. Votre présence ici nous honore. What ? Pourquoi pas ? Fais comme tu le sens. Smissi. Ah ! Ah ah ! Ah ah ! Oh oh ! Bonjour ! Ah oui bonjour, j'ai entendu parler de vous. Les étrangers sont rares à la citadelle, surtout ceux qui se déplacent sans escorte. Tu m'étonnes. Je suis le scribe Bowditch. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez. Pourquoi pas ? Euh... D'accord. Gunny peut sur... Oui, Gunny, c'est d'accord. Je me suis tombé. Allez voir le... D'accord. Très bien alors. Des tuyaux, il a moins de rappelement interdit. Est-ce que lui il est un peu meilleur ? Non, il est toujours aussi naze. Pourquoi pas. Bon, tant pis. T'as pas genre une arme ou un truc sympa à me filer ? Non, rien du tout apparemment. Bon, bah pourquoi pas. Tant pis. J'aurais eu le loisir de demander, pour rien. Est-ce que c'est la sortie ici ? Great Hall A-Ring. Ah, nous y sommes. Ah, c'est une maison. Enfin, c'est un bâtiment... Je dirais administratif, quoi. Great Hall Port. Votre présence ici nous honore. Euh... Tu es qui, toi ? Non, d'accord, 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 d'accord. Galop. Pourquoi il y a une espèce de... Ouf. Ils ont une ventile juste pour le drapeau. C'est très très bizarre. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ils ont de l'alcool à foison, par contre. Ça, c'est pas un problème, apparemment. Alors, ils s'amusent à poser des livres brûlés et détruits partout. Et ils ont leur propre cuisine, mais bien sûr. Permettez. Merci, j'ai soif. Quoi, toi aussi ? Mais va te faire enculer. The Den. You, t'es moche. Mais je te connais, Vargas. Ah, mais Vargas, il est aussi dans... C'est aussi un sale con dans... Dans Skyrim. Oui, oui. Bowditch. Intéressant. C'était dès le cercle B. Non. Dans l'autre sens, on a dit qu'il y avait des choses à faire dans le cercle A. Après, il va pas y avoir des masses d'action dans cet épisode, chers amis, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est, là ? Courtiarde. Non. Archive. Bonjour. Terminal de Voltaire. Bonjour, madame. Pourquoi tu es moche par rapport à l'autre bonhomme ? La nouvelle de votre épreuve s'est répandue. Je suis désolée pour votre père. Mais si je peux vous aider d'une quelconque manière, dites-le-moi. J'ai trouvé des Zolotags. C'est vrai ? Bon sang, cela va permettre d'éclairer un triste événement pour la confrérie. Mais peut-être pouvez-vous nous aider. Si vous avez le temps, j'ai une proposition à vous faire. Bien sûr, j'ai tout le temps qu'il faut. Bien, je suis sûre que vous avez remarqué que la confrérie intervient dans tout d'ici, souvent loin de la citadelle. Nous manquons de moyens de communication. Alors beaucoup de ces groupes agissent de manière indépendante, sans ordre. D'accord. Parfois, je crains que leur mission ne s'achève par leur mort. En tant que gardienne des rouleaux, je dois écrire les faits de chaque frère tombé. D'accord. On ne peut pas suivre aux soldats qui commandent ici. Et sans m'attel radio, impossible de les suivre. Exactement. Il arrive qu'il n'y ait personne pour me rapporter la mort d'un frère tombé sur le terrain. Si la situation était plus calme, nous enverrions des détachements découvrir leur sort. Mais les effectifs manquent et un tel luxe nous est interdit. C'est la raison pour laquelle je dois vous demander votre aide. Chaque frère porte une holoplaque comme celle que vous avez trouvée. Il y en a déjà plusieurs. Si vous voyez un frère tué sur le terrain, je vous demande de rapporter ces plaques afin que je puisse inscrire ces hauts faits dans les rouleaux. J'ai pas envie de parler de récompense, mais comme elle a parlé de quelque chose à me demander, donc j'imagine qu'il y a quelque chose... Nous avons accès à de nombreuses technologies. Et par conséquent, nous continuons à produire certaines choses. D'accord. Je pourrais vous donner des capsules pour les plaques que vous me rapporterez, mais de temps à autre, j'aurai quelque chose de plus intéressant. Intéressant. Euh... Parfait. C'est vrai ? Euh... Qu'est-ce que c'est que ces rouleaux ? Les rouleaux sont tenus par le bibliothécaire en chef de chaque bunker de la confrérie. D'accord. Chaque rouleau contient le nom et les faits de chacun de nos frères. Ok. Les batailles, les technologies récupérées, les promotions, tout. Pour chaque frère, la dernière entrée est celle de sa mort. D'accord. La manière dont un homme meurt est aussi importante que la manière dont il a vécu. Je suis d'accord. Ainsi, chaque homme servant noblement la confrérie entre dans son histoire, afin que ceux qui lui succèderont s'essouffent. Oui, pourquoi on n'a pas envoyé vos propres hommes ? Oui, je suis au courant. Je n'aime pas faire... Comme vous voudrez. Mais rappelez-vous, plus de plaques, plus d'en... J'aimerais en savoir un peu plus. Je pense avoir un peu plus sur l'escript. Quelqu'un en sait... J'ai des plaques, pourquoi tu ne les prends pas ? Bon, on va se regarder. Hop. La quête du savoir est importante. Ah, voilà. J'ai trouvé quelques holoplaques. C'est vrai ? J'ai... Prenez toutes mes holoplaques. Leurs noms seront inscrits dans les rouleaux, afin qu'on se souvienne d'eux. À jamais. Quant à vous, voici votre récompense. Faites-en bon usage et veillez sur votre santé. Comptez sur moi. 5 holoplaques, 125 d'XP ! C'est rentable. C'est rentable. J'attends... What ? Donc, nous disions. 10. 5. 1, 2, 3. Parfait. Spécialité, bon, je veux dire, une quatrième compétence. Une minute de 15 points. Non. Chimie, on va avoir deux fois d'une fois plus longtemps. Non. Métabolisme rapide pourrait être sympa. D'accord. D'accord. Ça pourrait être sympa, mais non. Je pense qu'on va prendre... On va prendre, on va prendre. On va prendre. Métabolisme rapide. C'est décidé. Hop. Parfait. On a vu l'ordinateur de Voltec. On est con. Infiltration de l'estime des abris. Voilà. Abris, 116. Furniture de matériel. Apparemment, il n'y a rien. 87. Furniture de matériel. Ah ah ! Jake ! Nous allons dans l'abri 87. Cependant, avant d'aller dans l'abri 87, j'aurais dû regarder les autres. 92. Je vais le voir s'il parle de l'abri 101. Ah ah ! Fichier corrompu. D'accord. Ah ! L'abri 112. Dommage. L'abri 101, on aurait eu ce qu'il fallait pour voir notre abri dans Fallot 4. Bon. Il faudrait trouver un certain gunny aussi. Ce serait cool. Vous êtes naze. Bonjour, j'aimerais voir un certain gunny si vous... Parfait. Bonjour, monsieur. Initié. Vous avez du culot d'interrompu... Oh. Oh, toutes mes excuses. Je croyais avoir affaire à un de ces nulards d'initié. Ces gamins seraient perdus sans moi pour leur talquer les fesses. Tu peux dire le cul, il n'y a pas de problème. Heu... Peux-tu me montrer ? Moi. Mais je ne le ferai pas. Sauf si l'enné Alliance lui-même en donne l'ordre. Puisque vous avez la permission du patron, je vais vous apprendre... Ah bon ? Je l'ai ! Vous devez savoir. Parfait. Pour le reste, je jouais déjà assez les nonos. Moi. Cette conversation... Ces conversations sont complètement buggées dans la citadelle. C'est incroyable. Oh. D'accord. Bon, maintenant, elle est complètement buggée. On va aller chercher Lions. Lions ! Lions ! Putain, il est où ce vieux schnock. Oui, je n'ai aucun respect pour lui. Je vais me la mettre. Non ? Je ne peux pas ? Putain, je ne peux pas. J'aurais gagné de toute façon. C'est certain. J'aurais forcément gagné. Lions ! Le robot a réparé et tout le reste. À ce propos, ce laser de tête pose toujours problème. Je crois que le terme employé était invariablement destructeur. Parfait. Toutes mes condoléances. Oui, je sais. Tu ne m'as pas parlé tout à l'heure. Je n'ai pas envie de te parler. J'aimerais l'autorisation de faire du troc. Ce n'est pas dans nos habitudes. Le commerce avec les étrangers s'est révélé problématique dans le passé. Cependant, compte tenu des circonstances... Entendu. Je vais avertir Durga que vous pouvez commercer. Parfait. Me donnez-vous la permission de m'exercer avec une armure assistée. Compte tenu des circonstances... Oui, toujours. Je crois qu'il serait plus prudent que vous suiviez cette formation. Merci. Oui. Allez voir Gunny dans la cour. Il vous former... Vous le trou... Parfait. On va aller voir l'autre titine, là. Et dans le prochain épisode, on ira faire l'entraînement. Et l'entraînement à la dure, monsieur et dame. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, je n'ai pas vu que vous étiez en train de pisser. Je suis désolé d'être venu. La confrérie est à votre service. C'est ici. C'est ici. Votre présence ici nous honore. Bonjour, madame. J'ai reçu un mot de l'EnneLions. J'espère bien. Il dit que vous avez l'autorisation de faire du troc avec nous. Vous avez de la chance. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a échangé ? Le mec en profite à fond. Steampack 7. Ouh. Ouh. Coup de poing américain. Pistot laser. Ah, il n'y a pas les guns. Il y a des miniguns, par contre. Qu'est-ce que j'ai, moi, à t'offrir, ma grande ? Rien. Je n'ai pas envie de te voir, en plus. Par contre, si tu peux réparer mon matos, ce serait méga cool, genre ça. Genre, 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 rien d'autre, en fait. Si, mon petit déshabillé coquin. Voilà. Allez. Salut. Mince. Salut. C'est difficile ou très difficile ? Très difficile, c'est sans. Très difficile, c'est sans. Oui, c'est ça. Dommage. La confrérie est à votre service. Bon, 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 bon. Salut. La progression du mois dernier a été... J'ai vu que vous aviez acheté les tests. Alors, on va se mettre là, chers amis. Hop. Donc, les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à suivre dans le descriptif de l'épisode. Donc, les différents liens verront partenaire, gamesflight.com. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Salut les gens. Et yop. Oh. Besoin de quelque chose ? Un behemoth de machin Hills. D'accord, intéressant. Hop. Sous-titrage Société Radio-Canada